Du coup, Nail a raté son jet d'esprit, vous continuez à avancer dans la salle, vous remarquez que la lumière de Nail s'est complètement arrêtée. L'obscurité semble être trop envahissante et du coup vous y voyez carrément plus du tout. Je m'arrête, je m'arrête immédiatement et j'essaie de... Tout ensemble, moi je m'accroupis et je touche le sol et je regarde pas devant moi et je bouge plus. Pas comme ça au moins on touche quelque chose, le sol. Nail, qu'est-ce que tu fous ? Désolé, je ne sais pas ce qui m'arrive, la puissance de cette magie est bien trop grande pour moi. Magie ? Il semblerait que ce soit une magie de l'ombre que je ne peux pas maîtriser. Qui a une lampe torche ? Franchement, j'avais besoin de passer ta lampe. Je l'ai laissé à votre ami policier. Il est dans mon inventaire. Que faites-vous du coup ? Bah moi je bouge pas, clairement mon perso est terrifié, il veut pas bouger d'un pouce donc il n'y a pas de lumière, c'est mort. Est-ce que je peux hug Nuru pour la rassurer ? Oui bien sûr, mais ça ne résout pas le problème du fait qu'il n'y ait toujours pas de lumière. Ça résout déjà un court problème. Un petit pas et j'avance tranquillement mais sûrement. Ok. Moi je bouge pas hein. L'ouclier bien en avant si jamais quelque chose ne m'attaque étant donné que je vois rien. Donc je me protège bien derrière l'ouclier et j'avance un petit pas par petit pas. Ok, très bien. Du coup je vais te demander côté-dessous un jeu d'agilité avec un malus de 40% due à l'obscurité. Agilité c'est... oui c'est agilité. Moins 40 c'est ça ? C'est ça. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Du coup ce qui se produit c'est que tu avances et il y a un carreau qui vient se planter par ta gauche. Donc ton bouclier ne te protège pas. Il vient se planter littéralement sur la jointure de ta cote de maille. Et du coup tu perds 20 HP. Qu'est-ce qu'il se passe ? Parle-nous côté-dessous. Qu'est-ce qu'il se passe ? Carreau dans le flanc. Mal. Quel côté ? Mais non, non. Quel côté ? T'as dit lequel ? Gauche. Gauche ? Côté gauche. Ok, mettez-vous en position pour essayer d'esquiver ce tir. Non, je veux pas, je veux pas. Et mon perso il se transforme encore plus. Toi ! Est-ce qu'il y a moyen que je fasse... Je... Je pense pouvoir protéger nous. À ce moment-là, vous entendez également le capitaine de la garde qui suffoque violemment et... D'accord. ...qui suffoque... Et il tombe, vous entendez un loup bruit de corps tomber au sol. Ça va ? J'essaie de trouver où il est et de mettre mes doigts sur son coup pour voir s'il y a encore un coup. Euh... Tu parviens difficilement à le trouver et en fait il est mort. Calme. Le capitaine est mort ! Le capitaine est mort ! Le capitaine est mort ! Quoi ? Est-ce que... Reviens vite parmi nous si tu le peux, il y a peut-être... Il y a un ennemi qui doit être derrière ou aux alentours de nous. Vite, reviens parmi nous. Est-ce que je peux faire là ? Eh oui, j'ai peut-être bougez trop vite, on va se perdre sinon. Non mais j'arrête de bouger. Genre là j'ai trop mal au flanc. Je... 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 je peux plus bouger là. Faudrait que quelqu'un réussisse à me retirer le carreau parce que là je peux pas bouger. Ah sans lumière ça va aller. J'essaie d'arriver, j'essaie d'arriver. Est-ce qu'il y a moyen que je fasse un jet de compétences pour protéger Nulu ? Euh... pour quoi faire ? Enfin, pour protéger... Justement pour protéger... pour la protéger. L'ennemi vient. Neil parvient pas à vous trouver. Même si on parle... Vous êtes où ? Vous êtes où ? Parlez-moi. Parlez-moi. L'absurité... Ah non ! On est là. Attendez... Je sais pas s'il vaut mieux que je vous retrouve parce que si vous parlez ils vont connaître votre position. C'est trop tard. On parle déjà trop. Donc essaie de te rappeler. J'essaie, j'essaie, j'essaie. J'ai l'impression qu'ils perturbent mes sens peut-être, je ne sais pas. Si tu sens quelque chose de très liquide, c'est que c'est mon sens. Tu dois être à côté de moi. Arrête de faire des blagues, ils sont où là, putain ? Hum... Que faites-vous ? C'est à vous de me dire, écoutez, tout est blessé. Neil, tu ne parviens pas. Fais euh... Bah moi j'essaie tant mieux que mal de retrouver les autres. Ben Neil, fais moi un jet d'agilité avec un malus de 50%. Tu es dans le noir. Ouais mais il y a quand même de voix qui essaie de le porter vers où on est. Oui, oui, bien sûr mais euh... Ah mais il fallait faire en plus qu'il fasse un succès critique. Ouais, non, tu n'arrives pas à trouver le reste du groupe. Bon alors ne bouge plus, tu vas être te mettre dans la merde. Ouais, je vais rester avec le capitaine du coup. Euh... Tu respires et tu essaies de voir si tu peux pas faire de cette putain de magie puisque là on peut plus rien faire. Ouais, désolé mais je pense qu'un match beaucoup plus puissant que moi euh... J'essaie de retirer le carreau de ma... de la jointure. Ok euh... Tu retires le carreau puisque toi tu le sens donc je te fais pas faire de jet. Pas besoin. Ça et je le jante, je prends le carreau et je le jette devant moi. Ok bah il fait un petit cling 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 au sol. Merci. Bon bah y'a personne devant pourtant. Y'a moyen que genre euh... Est-ce que genre mes étoiles filantes ça fait de la lumière ? Euh... Non pas dans... Pas dans ce contexte là parce que c'est la brume qui est... Qui va l'empêcher. Et si je charge, est-ce qu'en chargeant ça peut dissiper la brume ? L'autre euh... L'autre policier commence lui aussi à suffoquer. Mais non ! Plus le temps de réfléchir. On va tous mourir ! On va tous mourir ! Je... 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 je fais charge anti petite fille pour... Qu'est-ce que j'entends ? Euh... est-ce que vous allez bien ? Tu... tu charges côté dessous ? Y'a... y... y'a... yeah... Y'a... y... y'a... oui je charge, j'essaie de voir si dans ma charge je peux pas dissiper le... le nuage en même temps, genre... Je... je me barre d'ici ça doit être un truc empoisonné, je me barre... Est-ce que tu prends les autres à travailler avec toi ou pas ? Bah on est trop loin ! Non mais vous deux vous êtes juste à côté de moi donc je vous glance... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Allez, essaie de retourner en arrière. Barre-toi d'ici. Fais-moi un jet d'agilité côté-dessous. Un jet d'agilité ce coup-ci parce que tu vas devoir te diriger dans le noir. Bah c'est tout droit, théoriquement c'est un couloir donc c'est tout droit. C'est pas un couloir c'est une salle je l'ai bien dit. Et si on avance tout droit on doit bien trouver un mur au bout d'un moment. Du coup vous finissez par... Donc côté-dessous en fait toi tu charges... Au moment où tu charges en fait tu accroches Nail au passage mais il prend des dégâts suite... Ah vous êtes là ! Oh on s'est trompés ! Suite au fait que tu aies raté ton jet d'agilité et vous arrivez en dehors de la brume immédiatement. Et vous voyez un escalier qui descend. Du coup il m'a assommé il m'a fait quoi ? Non il t'a juste mis un coup et c'est tout. Bah en gros je t'ai plaqué contre mon bouclier et je t'étais venu avec nous. J'ai mal à la tête, il s'est passé. Moi je me mets juste à pleurer comme une enfant et je dis ils sont tous morts ! Déjà ça confirme qu'on est pas seuls dans ce truc. Et d'un coup vous entendez euh... Oui par rapport au policier du coup qui est en train de s'effroquer. D'un coup vous entendez un schlac ! Il va mourir ? Plus un bruit. Pourquoi vous les avez abandonnés ? On n'aura plus de monde ! On les a pas abandonnés, on pouvait rien faire d'autre. A tous les coups c'était un nuage toxique. Quand on va passer par là ça va être très dur. Très bien, du coup vous continuez de descendre ? Comment est-ce qu'ils sont morts ? Comment est-ce qu'ils ont pu mourir ? Bah on a pas le choix ! On va pas retourner dans la brume. Essayons de descendre, c'est le seul endroit qui nous reste. Et peut-être qu'on trouvera un endroit vers la sortie. Très bien, en descendant du coup vous arrivez dans une grande salle. Et d'un coup la porte se ferme juste derrière vous. Et se tient face à vous une immense ombre. C'est le cas de le dire. Un gros golem d'ombre tout simplement. Tiens donc faut le buter. Moi j'étais en train de totalement culpabiliser du fait que les deux soient morts. On s'en fiche, faut l'attaquer, cher gentil petite fille. Et moi je suis... Fais-moi ta chambre du coup. Donc là oui ce sera un jet de force. Encore plus replié sur moi-même et je réagis pas. Oh nulé ! On a rien vu ! Faut pas t'en foutre. Si c'est ma faute, c'est moi ! On m'a demandé à moi si on prenait ce chemin et c'est moi qui ai choisi. Non c'est moi qui n'ai pas réussi à les sauver désolé. Non c'est ma faute ! Arrête de discuter, venez m'aider ! Du coup, côté où tu charges littéralement le golem, bien que ça soit une ombre, tu le repousses au fond de la salle et tu l'éclates littéralement. L'ombre se disperse autour de toi et se reforme juste derrière toi. Mais tu sens que tu as tapé dans un véritable corps, tu t'as pas tapé dans le vide. Tu sens vraiment que tu l'as transpercé et que tu l'as blessé. C'est pas une ombre, enfin entièrement une ombre. C'est ça. Disons qu'elle est pas totalement corporelle quoi. Exactement. Du coup, une autre personne peut agir avant l'ombre. Moi, vu que je suis culpabilisé, maintenant c'est place à la rage et j'ai envie de me venger et du coup je vais essayer juste de lui cramer la gueule avec mon écran LED. Ok, fais-moi ton jet. Donc c'est 15 PM. 15 PM, c'est ça ? Ok, du coup tu projettes une intense lumière dans la salle et ça aveugle littéralement le golem d'ombre. En même temps, il est très sensible au délai de lumière, tu le constates. Et du coup il pousse un violent cri et il va avoir un gros malus sur sa prochaine action. En fait, pour même dire, je vais réduire uniquement aux critiques. Ok, donc son action rate. Du coup, les autres peuvent agir. Donc il reste Nulu et Yumi à agir. Moi, je veux faire corde à sauter. Ok, fais-moi ton jet d'esprit s'il te plaît. Mais fais doucement. Oh non ! Oh non, je rappelle que j'ai encore mangé pour savoir si je suis enfermé dans la corde à sauter ou pas ! C'est bien. C'est bien. Alors, ce qui se produit littéralement, c'est que... Si Discord devient que j'écrive, voilà, merci. Donc déjà, tu perds tes 30 PM. Ce qui se produit, c'est que tu génères ta corde à sauter, mais au lieu d'attacher ta cible, au lieu de t'attacher ta cible, tu as attaché tout le monde, tout le groupe, dans la même corde à sauter. Oh non ! A l'exception, nous l'avons retenu, c'est bon. Là, je leur dis, au moins, on se fait un gros canard tous ensemble ! C'est le pire des achers que... Tu es aussi pris ? Oui, tu es aussi pris. Putain, elle est grande, la corde à sauter. Ah, là, pour le coup, elle est... Elle a généré une très grande caractéristé. Ouais, mais théoriquement, j'ai chargé, l'ombre est derrière moi, donc théoriquement, si elle me... La corde, en fait, t'as saisi et t'as ramené vers les autres. Elle t'a tiré bien, malgré le poids de ton armure, elle a réussi à te tirer. Bon, je suis passé à travers l'ombre. Voilà. Du coup, c'est l'ombre qui va pouvoir agir. Alors qu'elle était aveuglée, la lumière se dissipe. Et du coup, bah, vu que vous êtes groupés, bah, vous ne pourrez pas vous défendre. Euh... Je peux même... Tu veux faire quoi à côté de sous, pardon ? Bah, pareil pour tout le monde, en fait, genre... Alors, je vais te demander un jet d'agilité. Et si tu le réussis, tu pourras parer. Parce que là, vous êtes quand même dans une espèce de mêlée dégueulasse. Yes ! Parfait, tu l'as réussi. Fais-moi ton jet de parade, du coup. Ça passe tranquille ! Tu pars le coup qui allait porter l'ombre assez facilement, tandis que vous roulez dans votre Melly Mello, dans cette corde à sauter. Du coup, on va commencer un nouveau tour. Mon Dieu. À partir de maintenant, vous ne... Enfin, vous allez pouvoir tenter de vous libérer avec un jet d'agilité. Euh... Et certaines actions, en fait, ne seront possibles qu'une fois libérées. Euh... Sachant que vous libérer compte comme une action totale sur votre tour. Ok. De rien. Euh... Du coup, qui veut agir ? Moi, je vais essayer de libérer côté de sous. Tu veux essayer de libérer côté de sous ? Oui. Alors, euh... Je vais te demander, du coup, un jet d'agilité. Et du coup, étant donné qu'on est euh... 87, ça ne passe pas. Euh... Côté de sous. Ah oui. Ok. Bah, agilité aussi. 37, ça passe. Côté de sous, tu parviens à te libérer de la corde. Tu... Tu es le seul qui s'est remis opérationnel à Nulu. Ben... Disons que j'ai l'âge de merde, donc je ne vais pas réussir, mais j'essaye quand même. Euh... Par contre, oui. Est-ce que je peux, genre, dans la continuité ? Genre, je me relève et je claque directement en rempart ? Euh... Non. Je l'ai bien dit que te délivrer comptait comme une action. Ça va marcher. Au moins, j'ai pas fait un critique. Euh... Yumi. Bah, je fais... Bah, agilité. Allez. Fais-moi ton G. Euh... Yumi, tu ne parviens pas à tirer non plus. Qu'est-ce ? Ah... Là, on est mort. C'est l'ombre qui a... Quoi t'as fait ce truc ? ... attaqué. 53, euh... Elle réussit à attaquer côté de sous. C'est toi qu'elle vise. Ah, euh... Donc, bah, de toute façon, oui. Je... Je pars pour tout le monde. Donc, théoriquement, donc, plus 20. Donc, tranquille. Ok. Donc, tu pars une fois de plus le... Le coup. Euh... Donc, très bien. Euh... Nouveau tour, du coup... Euh... Bah, je vais essayer directement. Je vais faire un coup boosté. D'accord. Fais-moi ton... Ton... Alors, coup boosté... Euh... Double G d'activation plus coup. G d'activation plus coup. Donc, euh... Ouais. Donc, d'abord esprit et ensuite force. Et si, en gros, genre, si je loupe mon esprit, c'est juste un coup normal, en fait. C'est ça. Mais défalqué de mon... C'est ça. Tu consommes quand même TPM, dans tous les cas. Euh... Attends, c'est... Courageux, c'est que pour la... Que pour le... La force ? Ou c'est pour tout ? Euh... Alors, courageux, c'est que pour ta... Non, c'est en coup bas lorsqu'il est... Lorsqu'il agit en premier. Donc, c'est pour les deux. Donc, plus 10. Bon, bah, raté. Donc, ce sera juste un coup normal. Plus... Euh... 10. Putain ! Tu... Euh... Mets un... Donc, tu charges... Tu essaies de charger ton épée, mais la... Tu n'arrives pas à charger ton épée. Et tu vas pour mettre ton coup. Mais ce que tu n'avais pas remarqué, c'est que ton pied n'était pas totalement détaché de la corde à sauter. Tu trébuches littéralement au sol. Ton épée tombe euh... Loin de toi. Euh... Tu es désarmé. Enfin, j'ai toujours mon bouclier. Encore, ouais. Oui, ton bouclier est tombé juste à côté de toi. Mais ton épée a valsé derrière l'ombre. Donc, du coup, tu ne pourras pas la récupérer à ce tour. Euh... Du coup, euh... Neil. Est-ce que je vois... Est-ce que je vois que le monstre... Enfin, que le golem va essayer de l'attaquer ou pas ? Ben, enfin... Il vient d'attaquer, donc c'est à toi. Il va forcément me réattaquer, étant donné que je suis devant lui. Oui. Ok. Donc, euh... Ce que je vais faire en priorité, c'est d'abord de faire un Lumino Shield sur Kotetsu. Euh... Ok. Du coup, fais-moi ton... Ton Lumino Shield. N'oublie pas que tu as ton malus de 20% en esprit. C'est raté. Mais ça ne passe pas, du coup, tu ne parviens pas à incanter ton Lumino Shield sur Kotetsu. Euh... Nulu, que fais-tu ? Aucune idée. Ben, j'essaye de le ressortir, du coup. Euh... Ben, fais-moi ton jet d'agilité, du coup. Un jour, je réussirai. Oh ! Euh... Du coup, Nulu, tu... Tu te libères à ton tour des liens. Euh... Yumi, fais-moi... Yumi, que fais-tu ? C'est de... Ben, de m'enlever de cette corde à sauter. Ok. Fais-moi ton jet d'agilité avec un bonus de 10% puisque vous n'êtes plus que 2 dans la corde. C'est la dernière, évidemment. Non, il y a Nail, encore, aussi. Oui. Ben, lui, il est polio, écoutez. Oui. Donc, tu parviens à te libérer, euh... J'ai fait un câlin à Yumi quand elle sort. Parce qu'elle va... Tu parviens à te libérer, ça va être, du coup, un nouveau tour. Je vais attaquer côté-dessous, bien évidemment. 12 ! L'ombre te charge, tu ne peux pas parer parce que... Est-ce que... Ok, mais fais-moi un jet d'agilité avec un bonus de 10% puisque tu es au sol. Ça passe ! Tu esquives in extremis le coup, euh... Lancé, porté par l'ombre. Euh... Et tu es plutôt content. Nouveau tour. Euh... Côté-dessous, je suppose que tu te relèves. Euh... Il n'y a pas le temps d'aller chercher mon arme. D'accord. Genre, je lui refonce directement dessus. Alors, avec un charge anti-petite fille. D'accord. Fais-moi ton jet, du coup, de force. Ah merde, j'ai oublié, plus 10. Donc ça passe. Ça passe. Ok, du coup, tu... Euh... Charges droit devant. Euh... Avec l'ombre, tu le... Pareil, encore une fois, tu... Tu la colles contre le mur. Et ce coup-ci, tu sens que les dégâts sont quand même amoindris par rapport à la dernière fois. Euh... Et tu arrives directement à proximité de ton épée, donc tu la récupères. Et l'ombre, pareil, une fois que tu la colles contre le mur, disparaît et réapparaît derrière. Euh... Du coup, moins 20. Hop. Euh... Nail, que fais-tu ? Euh... Eh bien, moi, je vais retenter de faire un écran LED sur le... Sur le golem. Vas-y, fais-moi ton jet, du coup. J'oublie moins 20, donc ça passe pas. Donc ça passe pas. Tu ne parviens pas ce coup-ci à produire ta lumière. Euh... Malheureusement. Euh... Nulu, que fais-tu ? Je... 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 Je vais plus tendir la corde à sous-titrage, donc j'ai fait un petit peu moins paillettes. Euh... Ok, fais-moi ton jet d'esprit, du coup. Ah, mais en plus, ça me donne des dégâts supplémentaires, ça. Oh, putain, en plus, elle le loupe. C'est ce que j'ai dit ? Ça aurait pu faire plus de dégâts lumineux étant donné que c'est des paillettes, mais bon, on va arrêter. Bah, tant pis. Non, tu as embourbé ton arme. Il n'y a rien qui sort... Tu ne génères aucune paillette. Donc au moins, tu n'es pas distraite, c'est déjà pas mal. Euh... Yumi. Euh... On a dit que la lumière, ça marchait contre le truc à ongres ? Bah oui. C'est très efficace, oui. Du coup, Yumi, que fais-tu ? Donc, du coup, mon étoile filante serait efficace, on est d'accord ? Oui, oui, oui. Oui, bah donc, je vais faire étoile filante. Ok, et pense à préciser ton vœu. Ah, j'en ai loin. Euh, oui, c'est vrai. Ok, euh, je fais le... Tu ne parles pas à générer ton étoile filante. Ah, je ne peux pas faire des vœux, du coup. Non. Ah, je suis trop triste ! C'est triste. Vous avez déjà couvert de chocolat. T'as failli faire un... T'as failli faire un... T'as failli faire un... Ouais, heureusement qu'il y a le karma. Euh... Du coup, nouveau tour. Euh... Donc, ce coup-ci, l'ombre s'énerve. On ne peut pas dire qu'il faudrait peut-être qu'on essaye d'aider Nate qui est un peu coincé depuis 20 minutes. Eh... Bah, il a qu'à se décoincer aussi. Tiens, mais moi, je n'ai pas coincé. Enfin, la corde, elle est par terre, maintenant. Je... Oui, oui. Ouh. Du coup, Kotesu, que fais-tu, pardon ? J'ai pas entendu. J'aurais essayé un coup boosté. Oui. D'accord, ok. Donc, oui. Tu parviens à charger ton épée d'énergie. Oh putain, mais... Tu charges ton épée d'énergie, tu charges l'ombre, mais tu rates l'ombre au dernier moment. Et du coup, ton couille ne porte pas. Euh... C'est dommage. C'est dommage. Et donc, la charge, elle se dissipe directement ? Genre, je ne la conserve pas ? Oui. Non. Euh... Nail. Euh... Alors, moi, ce que je désire faire, je désire faire un Luminoshield. Et euh... Je désire aussi connaître le point d'empathie que j'ai actuellement. D'accord. Alors déjà, fais-moi ton jet pour ton Luminoshield. Euh... Toujours en moins 20 ? Euh... Oui, toujours en moins 20. Ça passe. Euh... Ok, très bien. Et au niveau point d'empathie, tu es à zéro puisque personne ne s'est fait toucher. Ah d'accord. S'est fait toucher. Ah oui, par le boss, oui. Depuis que tu as déchargé, en fait, personne n'a pris de dégâts. Hum... Euh... Du coup, euh... Euh... Daïla a légi. Nulu. Bah, je vais retenter mes paillettes. Allez, réessaye. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Merci le karma. Euh... Du coup, euh... Nulu, tu... Tu charges ton canon à paillettes. Tu tires droit devant. Euh... Ça blesse grandement le golem d'ombre. Euh... Et par contre, tu es distraite par tes paillettes. Euh... Ça commence. Bah après, on a pas beaucoup de ça. Bah après, on a pas beaucoup de ça. Ça commence. Ça commence. Tu tires ton étoile filante. Euh... Fais-moi ton vœu. Euh... Je... Je fais le vœu... Que... Que l'on reçoit distraite par la lumière de mon étoile filante. Mais... C'est débile. Elle est déjà... Du coup, ce qui se passe, c'est que ton vœu ne sert absolument à rien. L'étoile filante vient blesser. Je vous signale que je... Je vous signale que je dois faire un vœu débile, hein. Donc... Bon... Mais... C'est sûr qu'un vœu débile, c'est un vœu inutile. Demande la paix dans le monde. C'est autant inutile, hein. Euh... Le... Du coup, l'ombre est blessée par ton étoile filante. Euh... Je vais tenter une dernière action avec elle. Bah, bah, je me prépare à parer, quoi. 21. Sauf que, ce coup-ci, elle lance une puissante AOE. En fait, elle explose littéralement. Euh... Provoquant une vague d'énergie noire. Euh... Dans toute la salle. Du coup, vous êtes tous affectés. Vous ne pouvez pas esquiver. Ni pareil. Du coup, vous prenez tous 30 points de dégâts. C'était son explosion. On en a eu de la même. Je prends pas un peu plus, non ? Euh... Si, oui. Nail, toi, c'est doublé. Nail, il est pas de genre... Euh... Non, non, tu n'es pas élémentaire, pardon. Tu es humain, donc tu t'en fous. T'as pas le... Le force faiblesse comme sur les élémentaires. Euh... Bah, je vais claquer une potion de santé. Ok. Bah, du coup... Donc, tu la décomptes. Euh... Bah, lance-moi un décent, du coup. 19, putain. Ah, tu vas. Voilà. Du coup, tu régénères. 19 HP. Bah, ça va, t'as beaucoup. Ouais, ouais. Moi, je... Je me fais une lumière apaisante à moi. Si c'est possible. Euh... Oui, tu peux. Tu peux. Fais-moi ton jet d'esprit, s'il te plaît. Rappé. RIP. Euh... Du coup, tu essayes d'incander ta lumière, mais tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à faire ta lumière apaisante. Euh... Vous continuez... C'est un gros mal de crâne, hein. Ouais. Ah oui, oui, c'est un gros mal de crâne. Tu auras le malus encore un petit moment, hein. Ah putain. Ah... Ah... Curie. Du coup, euh... Vous continuez ? Oui. Ah ouais. Ok, très bien. Donc, vous sortez de la salle, et vous arrivez du coup à un embranchement. Il y a un chemin tout droit, un chemin à droite et un chemin à gauche. Pic-ni-douille, c'est toi ! Celui est au centre, parce que le centre, c'est Yoli. Bon, bon, on y va. Vous allez au centre ? Oui. Ok, très bien. J'ouvre à la marche, bien entendu. Euh... Vous avancez du coup dans le couloir, et à ce moment-là, côté dessous, tu marches sur une plaque de pression. Euh... Et le couloir s'incline, et vous glissez tous dans la salle. Euh... Et vous... Vous vous retrouvez bloqué dans une immense salle. Euh... Et il y a un squelette... Euh... Assez... Grand... Qui est vivant. Juste devant vous. Je me trouve envie, je peux y aller ? Désolée ? Bon, bah... Je me mets en protection, et puis, euh... S'il est à ma portée, je donne un coup d'épée au squelette. Bah, vous avez une action d'initiative, euh... Sur le squelette. Et bah... Merci que vous êtes sous, euh... Du coup, tu frappes le squelette, euh... Je vais faire son... Son ronger de parade. Euh... Allez, un petit 90, 9... 48, quoi. Il part ton coup, euh... Avec son épée à lui, euh... Et du coup, ça te fait que... Vos épées ne font que sans trop choquer. Euh... Du coup, vu que tu es au corps à corps avec lui, il va tenter d'être attaqué également. Bon, s'il veut. 4 ! Il va pour te mettre un coup, euh... Fais-moi ton jet de parade, s'il te plaît. 35, mais bon... Ça passe pas puisqu'il faut un critique. Du coup, tu, euh... Mets un... Enfin, il te met un violent coup. Euh... Et il te blase violemment au bras. Euh... Côté dessous. La putain de sa mère ! Du coup, tu commences à saigner. Tu, euh... Tombes également, euh... Un petit peu, euh... Au sol, parce que... Ça fait mal. Euh... Et du coup, euh... Que... Que faites-vous, les autres ? Après avoir vu ça. Je veux faire, euh... Je veux faire, euh... Je veux faire, euh... Je veux faire tourniquer. Euh... Tourniquer. Donc, fais-moi ton jet d'esprit. Fais-moi ton jet d'esprit, s'il te plaît. Ah ! Il est... C'est raté, du coup, tu ne parviens pas, euh... Protéger. Moi, je dis, le jour où on fait un échec super critique sur ce... Ce... Ce truc-là. Elle me grille le cerveau. Vous... Vous... Euh... Bah moi, du coup, je vais essayer... Arrête de nous donner des malus, toi ! Je vais essayer de soigner et d'empêcher le saignement de... De côté dessous. Bah, ça va déjà retirer l'épée. Fais le médecin ! Non, non, il a retiré son épée, hein. Il a toujours son épée. Ok, donc, il a fait un survivement, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je veux... Attaquer ! Tu... Euh... Du coup, lance-moi ton 20 plus 1 des 20, c'est ça ? Je ne me trompe pas. Ouais. Bah, vas-y, lance-le. Ouais, ouais. J'arrive. C'est pas du faire. J'abattes toutes mes attaques. Allez. Ah ! Euh... Du coup, tu soignes côté dessous de 26 PV. Euh... Du coup, euh... Il reste nul à agir. Tu vas attaquer le méchant parce que c'est pas gentil d'être méchant. Avec qui ? Euh... Euh... Je vais faire... Une corde assautée. Ah non ! Fais-moi ton jet d'asprit. Je te jure si tu fais un échec critique. Vous voyez, il fallait me faire confiance. Ok, euh... Lance-moi du coup un des 4, s'il te plaît, Nulu. Bon, quand tu fais des gènes pratiques, si c'est pour... C'est 3 heures dans la carte assautée. Nulu, tu lances ta corde assautée sur le squelette qui s'enroule à l'intérieur de cette corde assautée. Euh... Et du coup, il est, pour l'instant, immobilisé. Euh... Nouveau tour. Oui, j'ai cherché à son tour. Deux personnes peuvent agir avant le squelette. Bah, profitez-en, hein. Je l'ai immobilisé. Tu fais quoi côté dessous, pardon ? Deux. Coup de bouclier. D'accord, fais-moi ton jet de force, du coup. Je suis faible. Tu lui mets un coup de bouclier, euh... qui le fait tomber en arrière à cause de la corde assautée. Euh... Et, euh... Tu... Tu entends un violent craquement, euh... au niveau de ses os. Euh... Personne suivante. Qui d'autre veut agir ? Allez-y, les filles. Bah, j'ai cherché, j'ai pas envie de... Depuis tout mon truc. Ouais, bah, du coup, bah, du coup, euh... Bah, du coup, euh... Bah, du coup, je vais faire l'étoile filante, hein. Du coup, tu... Ok, fais-moi ton jet, du coup. Ouais, oui, oui, c'est quoi cette attaque ? Je connais pas du tout, tu l'as jamais faite. C'est une compétence de dégâts, respecte-moi. Respecte-moi. Ouh... Respecte-moi. Fais-moi ton vœu. GG. Fais-moi ton vœu. Respecte-moi. De quoi ? Fais-moi ton vœu. Vœu, c'est, euh... Euh... C'est d'éradiquer les moustiques de la Terre. Ah non. Bon bah, c'est bon, il y a... Il y a un dysfonctionnement, euh... Interplanétaire. Euh... Par chance, on est pas sur la Terre. Du coup, ton vœu est de serre absolument à rien. Encore une fois, mais tu tires ton étoile filante qui vient arracher un bras du squelette. Bon, ce n'est pas le bras qui tient l'épée, hein, non plus. Mais il a perdu un bras. Eh là, mais c'est possible que ça soit utile. On sait jamais si ça se trouve, il y avait prévu des insectes plus tard, genre qu'ils pouvaient nous attaquer parce qu'ils avaient du poison, et en fait, il n'en aura plus. Mais c'était pas le mystique. Mais c'était pas le mystique. Chuuut. On va dire. Il y a un clé. Il y a un clé. C'était des araignées. C'est utile. Que Lulu pour comprendre mon intelligence. Ok, du coup, je fais agir le squelette. 4 en avance, très bien. Du coup, emmêlé par la corde à sauter, poussé par le coup de bouclier de côté dessous. Il est complètement saucissonné au sol. Il en perd son épée. Et il ne peut rien faire. Que faites-vous ce qu'il reste agir. Non, côté dessous, tu as déjà agi. Il reste Nail et Nulu. Mais... TAPE-LE. 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 Allez, fais-moi ton tour. TAPE-LE. TAPE-LE. Il ne va pas utiliser tes soins. Mais je suis nul. Je tiens un chapitre info pour voir combien il te reste de P. NFL. Tu restes de 156. Attends, il me reste combien ? Euh... Après jeチャ другой, je m'y suis vraiment alignée, mais j'ai 41 de force. C'est trop ça il t'a défalké. TAPE-LE. Ouais ouais... Tu tires tes paillettes qui viennent totalement blessées. Tu lui arraches des eaux, tu lui enlèves des côtes avec tes paillettes, mais tu es complètement distraite par la beauté de celle-ci. Et du coup, il reste Neila à agir. Eh bien, moi, j'essaie de jouer. C'est Yoli, les paillettes. Fais-moi la lumière, la présente. Ok, du coup... Donc, qu'est-ce qu'on va dans la tête ? 35, du coup, tu te régénères tes PV. Nouveau tour, et du coup, tout le monde peut agir avant le squelette, à cause de son échec critique. Bah, je lui enfonce ma PV dans la tête. D'accord. TGC est beau ? Je me la mets dans ma tête. 2 ? Pourquoi on n'a pas le 42 ? Ce qui se produit, c'est que tu vas taper le crâne du squelette, sauf que c'est un crâne, donc c'est assez solide. Et au moment où tu tapes, ton épée se brise en 2. Et la partie pointue de ton épée redondit sur le crâne et vient se planter au niveau de ton torse. Tu... Oh non ! Oh putain ! C'est quand même le 2ème 66 de... Côté tout, tu prends 70 PV de dégâts et tu commences à saigner lourdement. Je peux lui faire un bisou magique ? Personne qui a un sort de soin ? Il n'y a personne qui a un sort de soin ? Non, il n'y a personne qui a un sort de soin. Il est déjà en train d'utiliser masse de CPM, genre c'est chaud quoi. Non mais t'inquiète, j'ai du la réserve. Personne n'a dans son inventaire des trucs pour soigner, genre des bandages... C'est juste soigné, vous attaquez-le. Ok, ben j'attaque avec toujours le même truc. Attends, avant d'attaquer, je prends côté dessous et j'essaie de le retirer un peu du combat pour pouvoir le soigner de manière plus safe. Est-ce qu'il y a un moï ? Est-ce qu'il y a un moï ? Mais on utilise des culottes de moine nulue pour faire des bandages ? Oui, j'avoue ! Né, il a dit qu'il s'en occupe. Je m'en occupe. Attaquer, je vous ai dit. Du coup, pour ne pas dépenser mes manas, même si c'est risqué parce que je suis nulle, je vais essayer de donner un coup avec mon bâton. Ben fais-moi ton jet de force. Tu donnes un coup de bâton sur le crâne du squelette et du coup, tu entends un craquement lié au cou. Sur ton bâton, tu vois qu'il y a une de ses vertèbres qui est carrément fissurée. Ne jamais sous-estimer les magiques calcaires. Il reste Yumi et Nail. Moi, je vais le faire parce que c'est facile. Je vais faire la lumière apaisante. Si tu veux, je détaille l'action, mais en gros, je retire l'épée, enfin le bout d'épée qui est mon force. Je vais le voir. Du coup, c'est un critique. Non, tu n'as pas besoin de lancer le dé. C'est un critique. Tu lui régénères automatiquement le maximum. Surtout pour arrêter le saignement. Tu arrêtes complètement le saignement et tu lui régénères le maximum de PV. Pas critique, qu'il compense un critique. Ça va, c'est propre. Du coup, il reste Yumi à agir. Moi, je retene que le tourne niqué. D'accord, fais-moi ton G. Je suis consciente qu'il ne sert pas à console, vu que je ne suis pas du tout la cible du monstre pour l'instant. Je ne sais pas trop. Tu réussis, du coup, tu vas inverser les dégâts entre toi et ton note. Du coup, je vais faire agir le squelette. Le squelette, ce serait bien la cible. 98 ! Ce qui se produit, c'est qu'il se relève, mais toujours attaché par la corde à sauter, il retrébuche. Sa tête vient se refragasser contre le sol et se décroche carrément. Sa vertèbre pète et la tête se décroche. Le squelette est mort. Ca fait peur. Je peux, genre, toucher le squelette comme ça pour être sûr qu'il est bien mort. Il est bien mort. Oh, c'est mignon. Désolé, désolé. Pas de souci. Par contre, il y a une épée en moins, c'est sûr. On va prendre un petit peu de temps, je vais devoir réparer mon armure. Au pire, tu récupères l'épée du squelette. Je vais tenter de réparer mon épée, et puis si jamais, genre, elle ne fonctionne pas, je récupérerai sa du squelette. De toute façon, ne t'inquiète pas, avec l'argent qu'on va gagner, tu pourras t'acheter une nouvelle épée. Oui, il va falloir rembourser les policiers. Les policiers sont morts, mais ils ont dit qu'il nous restera plus d'argent. Oui, je l'avoue, par contre. Là, on a personne à qui rembourser. Je peux réparer. On ne va pas payer notre amende dans le vide, non plus. Enfin, oui, même si le chef de la police est mort, l'institution gouvernementale n'est pas morte, donc on va devoir quand même... Oui, mais il faudra attendre qu'ils aient un nouveau chef, ça va prendre du temps. Parce qu'il est payé, donc il a oublié... En tout cas, pour l'instant, vous ne savez pas, vous êtes dans le donjon. Il y a un policier qui nous attend derrière, donc... Ah oui, c'est vrai ! Au moment où, du coup, vous avez vaincu le squelette, il y a un passage qui s'ouvre au fond de la salle. Bah, on sort. Non, non, je propose... Oui, parce que... Ouais. J'ai perdu énormément de sang, donc il faudrait que je mange une de mes rations. Voilà, on va manger. Oui, il faut commencer à manger. Quelqu'un veut des friandises ? J'ai des friandises. J'ai du pain, moi, j'ai du pain et de l'eau, toujours. Non, moi, j'ai mes rations de l'armée. Oui, c'est bien. Donc, très bien, on va décompter ce que vous mangez, et puis, du coup, je considère que vous passez le temps à vous habitailler. Et je mange rapidement, puisque c'est des trucs de l'armée, donc moi et Nadé, on les mange super rapidement, puisque, bon, bah, c'est des trucs de l'armée. Et j'en profite d'attendre que les deux mangent pour, moi, voir si je peux réparer ou autre. Quelques jours, soit mon armure, soit mon épée. Fais-moi ton jet de force, tu s'artisanat pour réparer ton armure. Par contre, ton épée, elle est complètement morte. Tranquille. Donc, ouais, tu répares totalement ton armure, comme s'il n'y avait jamais rien. Et, bon, bah, je récupère l'épée du... Ok, tu notes épée rouillée. Tiens, j'ai perdu mon épée longue. Moi, pendant le temps d'attendre, je me concentre pour essayer de regagner un maximum d'énergie provenant du médaillon. Très bien. Du coup, vous allez... Donc, Nail, toi, tu régénères tes ppm. J'ai des poissons de soins aussi, si c'est utile. J'avais oublié de me préciser. Vous passez un bon petit moment, du coup, Nail, tu juges par 50pm. Ok. Et... Vous régénérez tous 20 pv. Que 30 pv ? Ça va me servir ? Euh... Du coup, vous poursuivez, du coup, par le chemin qui s'est ouvert derrière. Après, vous êtes reposé, etc. Et vous arrivez, du coup, dans une salle remplie d'or, en fait, de... Remplie d'or. Littéralement. Vous comptez rapidement, et vous remarquez qu'il y a 2000 PO, littéralement, dans l'or. Je vous avais dit que c'était le bon chemin. J'ai un, Lelu, c'est bien. Je suis fière de toi. Bah, moi, en personnel, déjà, il faut que tu prennes le... Déjà, assez. Si c'est en cap ? Euh, bah, je... Ouais, enfin... Moi, je vais prendre un peu moins que les autres, sachant que je risque pas beaucoup d'avoir... Je vais prendre les PO à donner, comme ça, tout sera sur moi, donc je donne les 1000... Je prends 1000 PO à donner à la garde. Ouais, et du coup, il en reste 1000. Ouais, bah, et puis, je dirais, au pire, pour les autres, on se les partagera plus tard. Ouais, ouais, ouais. Je vais faire ce mois... Donc, tu prends tout ? Ouais, Lelu, on achète pas beaucoup. Ouais, ouais, prends tout pour l'instant. Ok, donc, tu notes 2000 PO, en plus. Que nous, franchement, moi, en tout cas, j'achète jamais de trucs. Euh, du coup, également, côté dessous, tu trouves, en récupérant du coup les PO, tu trouves également une carte étrange. Je vais te l'envoyer immédiatement. Je vais la mettre en... Trange ? Parce que je suppose que tu la montres au reste du groupe. Oui. Oui, bah, oui. De toute façon, même s'il le fait pas, je me glisse derrière lui. Oui, je regarde. Oula ! Tu peux pas, tu fais trop grand. Oula ! 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 C'est quelle langue ? Bah, justement, vous ne connaissez pas la langue, aucun de vous ne connaissait cette langue. Oula ! Ça, par contre, ta carte, je propose que je la récupère moi, parce que je connais peut-être un érudit qui pourra la déchiffrer. Très bien. Oui, on va forcer le coup. Neil, tu notes que tu as la carte mystérieuse. Il y a une étrange carte. Quelqu'un qui puisse la déchiffrer. Il y a également dans cette salle un escalier qui vous permet en fait de remonter dans la première salle, la toute première salle où vous êtes entré dans le donjon. Vous remontez, du coup ? Ouais. Ok. Attends. Est-ce qu'on doit passer par là où il y avait... Ah mais non, ça a dû se dissiper, vu qu'on a bu quelques... Non, non. En fait, genre, c'est un passage secret qui remonte directement. Il n'y a pas... Au tout début, il n'y a pas des couloirs, du coup, qu'on n'a pas visités. Enfin, qu'on est aimés. Si, mais surtout, moi, je vais aller rechercher le flic. Vous allez rechercher le flic. Oui, le problème. Non, mais... Alors, je vis le chemin. Je considère que vous y arrivez facilement. Je vais faire une corde et ma lanterne ? Enfin, tu récupères... Non, tu ne récupères pas ta corde et ta lanterne. Et le flic est mort. Ah ! Hein ? Pourquoi ? Ok. C'est peut-être suffisant. Ouais, mais du coup... C'est la seule chose... Pourquoi il s'est suffisant ? Il est mort, mais la corde a disparu ? Oui. Ils ne sont même pas cassés au sol ou quoi ? Non. Quelqu'un a fouillé le corps. Quelqu'un a tué le policier et a fouillé le corps, littéralement. Oui. Je vois que ça. Oui.